Bonjour tout le monde, c'est Sixcam. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review ou vidéo test. Donc, la review sera consacrée à ça. À Azura's Rats sur PS3. J'espère que je le prononce bien. Enfin bref, bon bah Gérald, j'ai pas besoin de te dire ce qu'il te reste à faire. Donc, c'est à toi. Ok, ça marche. C'est que deux ans après son passage remarqué au Tokyo Game Show 2010, que CyberConnect2 décide de sortir Azura's Rats sur PS3 et 360. Le joueur incarne le demi-dieu Azura dans le but de se venger de ses anciens frères et de sauver sa fille des griffes des sept divinités célestes. Le succès était mitigé entre les joueurs qui ont apprécié son scénario et sa mise en scène spectaculaire et d'autres joueurs qui n'ont pas aimé son gameplay rempli de QTE. Donc voilà, Sixcam c'est à toi. Bon bah merci. Donc, on se retrouve in-game pour la review et la vidéo test de Azura's Rats sur PS3. Allez, à tout de suite. Et nous voici de retour in-game pour la review et la vidéo test de Azura's Rats. Donc, ce jeu est sorti plus précisément le 24 février 2012 sur PS3 et Xbox 360. Je suis bête à dire en exclusivité sur PS3 alors que c'est sur PS3 360, désolé. Ça commence bien. Et c'est un jeu édité par Capcom et développé par CyberConnect2 à qui l'on doit bien sûr les Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 1, 2 et 3. Qui sont tout simplement excellents. Comme les Azura's Rats. De toute façon, pour ceux qui ont vu ma vidéo spéciale début d'année 2013 savent de quoi je parle. Et voilà. Donc pour ma part, ce jeu a vraiment été un coup de cœur et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, allez, on va commencer. Alors, c'est vrai que c'est un jeu qui est assez spécial, mais qui n'a pas fait polémique, mais que c'est un peu comme Heavy Rain. On aime ou on n'aime pas. Donc, pour ma part, je l'ai bien aimé parce que j'ai, contrairement à certaines personnes, je l'ai apprécié vraiment à sa juste valeur. Et parce qu'au fait, c'est vrai que les personnes se focalisent uniquement sur le gameplay, ce qui est vraiment dommage. Bon, même si c'est vrai que le gameplay est un élément important dans un jeu vidéo, je le conçois. Mais voilà. Donc là, vous voyez que là, j'ai... Là, je fais que 4 souvenirs parce qu'au fait, je l'ai déjà terminé une fois le jeu. Mais je l'ai terminé avec mon ancienne PS3. Et comme vous le savez, mon ancienne PS3 a rendu l'âme, etc. Donc, voilà. Mais bon, le jeu, je me suis un peu réentraîné. Voilà. Donc, alors. L'histoire de ce jeu, c'est... En fait, c'est le royaume de Shinkoku qui était gouverné avant par l'empereur Strada. Et d'ailleurs, ils assuraient la protection de Gaïa, qui est la terre et le paradis, contre les Gomas. Et en gros, les Gomas, c'est des créatures maléfiques infectant les animaux. La vie animale, voilà. La vie animale. Et en gros, enfin, Strada assurait la protection avec son armée de demi-dieux et des 8 généraux célestes. Mais pendant qu'Azura et son beau-frère Yasha combattis et ils ont battu le... Et vainquis, on va dire ça comme ça. Vilitra, qui est le maître des Gomas. L'empereur a été assassiné. Et du coup, Azura a été accusé à tort de ce meurtre. Et du coup, il a... Du coup, ses frères l'ont trahi. Et du coup, il a été banni à Nakara, qui est l'enfer. Et entre temps, sa femme a été assassinée. Sa fille a été enlevée. Et en gros, 12 000 ans plus tard, c'est vrai que c'est énorme, Azura, il revient. Il revient à la vie. Et du coup, il a soif de vengeance. Il va à tout prix se venger contre tous ceux qui l'ont trahi. Que ce soit les 7 divinités, etc. Ses anciens frères et les 7... Enfin, ses anciens frères et voilà. Mais entre temps, ses anciens frères ont été renommés les 7 divinités. Et en plus, on attend... Comment dire ? Pendant que... Enfin, pendant que Azura n'était pas là, Ils ont... Les gardiens célestes, ils ont profité pour accumuler de l'énergie grâce aux âmes des pauvres mortels. Qui... Et... Et bien sûr, voilà, c'est vrai que c'est un peu mal. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Parce que les pauvres mortels, ils sont assez... Ils sont faibles, forcément. Ils sont pas très forts. Et eux, pour surmonter à ça, ils peuvent que prier. Et voilà. Donc, vous voyez que là, c'est... La réunie, là, je sais plus comment elle s'appelle déjà. Au moment qu'il lui explique comment il s'est retrouvé là, etc. D'ailleurs, t'es désolé si tu parles entre temps. Je vais passer le tutoriel parce qu'on n'a pas besoin. Donc là, en gros, là, c'est des moments de QTE, par exemple. Alors, bien sûr, quand on réussit les QTE, ça aura un impact plus tard dans le jeu. Derrière lui, il fait partie des personnes qui vont le trahir. Désolé, j'ai spoilé un petit peu le scénario. Je suis désolé. Bon, j'ai peur que vous m'en voulez pas. Et voilà. Donc, on est sur les chapitres où ce jeu sont appelés des Sutras. Et en gros, ça retrace le... Ça relate un passage particulier dans la vie d'Asura, quoi. D'Asura, par exemple, quand il a été normal, quand il a été trahi, etc. Quand il se venge contre chacun de ses frères. Donc, oui, en parlant des cinématiques, c'est vrai qu'il y a beaucoup de QTE. Mais c'est pas des QTE, basiques, genre, qu'on doit que tuer des personnes, etc. Bah, des ennemis. Ça, c'est plus important que cela. Mais je vais vous expliquer après. Donc là, par exemple, là, il y a une des scènes en jeu. Par exemple, la scène Beat Demo, par exemple, quand ça va être des ennemis comme ça. Et vous voyez que, par exemple, là, au niveau gameplay, ça s'est limité dans ces scènes de Beat Demo. Parce qu'il y a deux boutons. Il y a un bouton pour enchaîner des coups. Et il y a un bouton qui permet de faire de grosses attaques. D'ailleurs, ces grosses attaques se fait quand... Comment dire ? Il faut en laps de temps avant de le réutiliser. Ou soit, il faut utiliser la jauge, là. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je l'avais noté quelque part. Attendez un petit instant, parce que là, c'est vrai que je m'en sou... Oui, voilà, c'est bon. De Trikaya, voilà. C'est ce que je voulais dire. Alors, je vais vous montrer la... Voilà, c'est ça, la grosse attaque de Trikaya, là. C'est ça, avec les petits QTE. Et voilà. Ça, par exemple, ça aussi, c'est Trikaya. Trikaya, mince. J'ai du mal. Et bien sûr, pendant ces combats-là, vous voyez qu'en haut, en bleu, là, c'est ma jauge de vie. Et en orange, c'est la jauge de furie. Et une fois qu'on aura rempli cette jauge de furie, on pourra faire une grosse attaque qui aura un impact sur le scénario. Qui aura un impact très important sur le scénario. Et d'un côté, c'est ça ce qui est bien, parce que oui, quand il y aura le mode furie, etc. Ça permettra d'avancer dans le scénario. Et donc, du coup, c'est bien plus intéressant que de faire juste des combats comme ça. Par exemple, vous ne faites que des QTE. Les QTE ont vraiment un impact. Et ça, par exemple, là, je vais vous montrer. Ah ouais, ça, là, on ne pourra pas le voir dans ce... Parce que c'est suivi d'une cinématique où il y a des QTE. Il faudra appuyer dans le moment précis. Mais les QTE, franchement, ils sont vraiment bien fichus. Bien fichus. Et c'est, comme je vous l'ai dit, le fait que c'est vraiment un impact sur le scénario, ça renforce l'immersion scénaristique. Donc ça, c'est vraiment très bien. M'en train de s'intégrer. C'est parti ! 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 Alors vous voyez que le QTE que j'ai fait là, c'est un peu un impact parce que ça permet de remonter et de commencer la vengeance. C'est parti ! 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 Ce qu'est parti ! C'est 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 parti ! je vais te faire passer à l'avant de la ville et de l'autre je vais te faire un peu un peu un peu un peu un peu un peu C'est bien foutu mais c'est vrai que les scènes de shoot c'est vraiment mal foutu ça Mais après les combats contre les boss sont assez sympas mais le problème c'est que Ils se ressemblent assez souvent par exemple quand vous avez les combats d'autres boss plus tard Vous allez voir que les combats se ressemblent Ça c'est un peu dommage mais heureusement qu'il y a les QTE qui sont toujours aussi spectaculaires Par exemple là vous voyez que la majose de vie est au maximum donc là je vais utiliser ma fury C'est un peu dommage Les QTE Vous voyez comme quoi les QTE ont un impact scénaristique dans le jeu ça c'est vraiment un très bon point C'est parti C'est parti C'est parti ! Elle est bien, je t'attends. Allez ! Allez ! Regardez ça, cette mise en scène, vraiment nickel. Donc ça, c'est une petite signal simple. Sinon, le jeu dans l'ensemble n'est pas très long, c'est terminant une douzaine d'heures à peu près. Bon, sachant que vous pouvez le refaire pour, par exemple, pour avoir tous les... Pour avoir tous les... Comment ça s'appelle ? Pour avoir le rang S partout sur les 18 soutras, parce que quand vous terminerez le jeu en... Vraiment en mode... Comment dire ? Avec tous les soutras en mode S, vous débloquerez un chapitre spécial. Moi, je n'ai jamais réussi, malheureusement. Mais bon. Faut mal. Le jeu, dans l'ensemble, n'est pas super compliqué. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. Je préfère un peu plus de difficultés, mais bon, ça va. Franchement, c'est pas... Il est pas non plus trop facile, mais il est pas non plus trop difficile. Il est narmole, quoi. Ça, c'est un des boss qu'on va affronter plus tard. D'ailleurs, avec une mise en scène spectaculaire. Par contre, je pense pas que ce soit dans... Ce soit ici. Ce sera dans le prochain soutras, mais je pense pas que je pourrais vous le montrer. Parce que si... J'en finis ce que j'allais dire. Voilà, un des traits qu'il faudra que je... Que je m'occupe de lui. Donc, voilà. Alors, euh... C'est... 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 Oui, si tu n'as pas perdu de tes souvenirs, tu n'as pas perdu de tes rêves. C'est rêve de tes rêves. Je ne sais pas que tes rêves. Tu n'as pas perdu de tes rêves. Tu n'as pas perdu de tes rêves. Par exemple, je peux l'écouter jusqu'à la fin, ou soit je peux l'interrompre dans sa conversation. Parce que tellement qu'il va trop parler, ça va être un peu saoulant par exemple. Ou si tu veux en savoir davantage sur ce qu'il va dire, mais bon, moi je n'ai pas envie d'en savoir. Par exemple, je vais lui faire terme. Et des fois, c'est assez drôle. Même les trophées que vous pouvez voir ici, c'est assez drôle. Voilà. Je vais l'enchaîner, je vais l'enchaîner. Bien sûr, plus vite je vais l'enchaîner, plus vite la jauge de furie va se remplir. Et oui, comme je disais à propos des combats contre les boss qui se ressemblent. Parce qu'au fait, il y aura des moments où il faudra esquiver ses attaques. Parce qu'on ne peut pas l'attaquer dans ces moments-là parce qu'il est invulnérable. Parce que ça ne servira à rien. Et du coup, il faudra attendre un court moment qui soit vulnérable pour attaquer le boss. Déjà rien que pour ça, les combats sont vraiment exceptionnels, spectaculaires. Et pour ça, ça rajoute un intérêt à Azura. C'est pas fini. C'est pas fini. Sous-titrage ST' 501 Je pense que je vais la faire pour... Pour que vous voyez un peu l'impact, comment dire, l'ampleur des cinématiques, etc. Des moments les plus importants contre les boss, pour que vous voyez vraiment l'intérêt. L'intérêt est aussi l'un des plus gros points forts de ce jeu Azuras Wrath. Désolé si je prononce mal Wrath. Je crois qu'on dit Wrath ou Wrath. Je sais pas. En tout cas pour ceux qui ont l'astuce, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous voyez que j'ai pas réussi là, sans le rang S. De toute façon les Sutras en général sont assez rapides. Chaque chapitre sont assez rapides à terminer. Après il y a des moments où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Et voilà. Alors bien sûr, dans le jeu vous avez le droit aux voix, aux voix jap ou aux voix anglaises. Les voix anglaises sont plutôt pas mal. Mais optez plutôt pour les voix japonaises qui sont plus dans l'ambiance. Parce qu'encore une fois, qu'ils sont meilleurs forcément. Et voilà. Encore des argonnes vraiment magnifiques. Ça fait un peu manga. Voici des divinités qu'il faudra affronter. Sachant qu'un d'entre eux, on l'affronte pas. Il faut avoir de l'air en S pour l'affronter. Ou je crois qu'il faut acheter un DLC. Ça c'est un gros carton rouge pour Capcom pour avoir fait ça. Parce que même si j'aime beaucoup Azurath, il est hors de question que je paye un DLC pour avoir ça. D'ailleurs le combat contre lui là, il va être... Argus là, il va être vraiment épique. Avec une musique... D'ailleurs c'est une musique qui est très connue mais je me souviens plus c'est laquelle. Une musique qui colle parfaitement dans l'ambiance du combat entre Azurath et Argus. Franchement... Non c'est... Attendez... Sar... Sar... Sargus ou c'est Zeus ? Non je crois que c'est Zeus. Ah j'ai oublié ce mot en plus mince. Donc là je passe. Parce que faut que je vous montre cette cinématique parce que franchement cette cinématique est vraiment excellente. Bon après pour ceux qui ont déjà joué à la démo d'Azuras Rats savent de quoi je parle, savent de quelle cinématique on parle. Mais pour ceux qui n'ont pas connu parce que je ne sais même pas si la démo d'Azuras Rats est toujours là. Mais il faut que vous voyiez ça parce que ça c'est vraiment un truc épique. Rien que pour ça c'est un jeu qui peut rester dans les annales. Qui reste comme dans les annales pour son ambiance assez particulière d'ailleurs. L'ambiance bouddhiste etc c'est plutôt sympa. C'est tout que c'est pas commun dans les jeux vidéo. Quand on voit ça on se dit bon sang on va affronter ce jeu. Et le pire c'est que c'est pas fini. Là par exemple je crois que là il y aura un moment de shoot que je vous dis que c'est vraiment mal foutu. Regardez. Par exemple vous voyez que pour verrouiller l'ennemi après il faut tirer sur ces moments là. Mais franchement il n'y a rien de compliqué. Regardez moi ça. Regardez moi cette mise en scène de fou furieux. C'est vrai que les QTE ne sont pas exceptionnels mais franchement. Regardez je peux vous tirer partout je visse quand même au bon endroit. C'est vrai que c'est pour ça que je vous ai dit que les QTE sont mal foutus dans ce jeu. C'est un des défauts. Voilà une furie là. C'est un des défauts. Donc là il est parfait. Son哈囉 c'est vrai que là on se calme. C'est très intéressant et assez nerveux plutôt, et bien sûr avec l'ajout de Fury. Et là Azura a ses 6 bras, qu'elle est encore surpuissant. Allez voilà, c'est ce que je cherchais plutôt. Allez, 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 il faut que l'ajout de Fury monte. Ah voilà, ça y est, la Fury là maintenant. Allez, à nous deux maintenant. Encore une autre scène de shoot qui n'est pas terrible. Allez ! Allez ! Voilà Donc sinon moi en tout cas encore une fois C'est vraiment un jeu que je conseille Bon enfin après bien sûr on aime on aime pas Mais franchement c'est un jeu que je conseille Pour ceux qui regardent le scénario dans un jeu Par exemple Qui est vraiment très attaché au scénario Qui pour lui un scénario Est très important dans un jeu Si c'est un bon scénario qui va approcher Franchement je vous conseille Azura's Vals Et c'est vraiment un jeu à conseiller Il est assez spécial mais c'est vraiment un jeu à conseiller Pour ceux qui recherchent un jeu Un scénario hallucinant Un scénario accrocheur Et bien sûr Une immersion scénaristique Digne de ce nom Allez Allez Voilà Fury Regardez ça Ça j'ai trouvé ça hallucinant Allez derrière Et voilà C'est vrai que la vidéo La revue commence à être un peu longue Mais là je crois que c'est Parce que vous voyez Il va y avoir le truc là La fameuse scène épique Que moi Quand j'ai vu ça pour la première fois Ça m'a mis plein à vue Regardez ce qui va se passer après Déjà quand j'ai vu ça Trouc de fou Il va y avoir le truc là Le fameux truc épique Qui est vraiment pour ma part L'une des plus belles scènes La plus belle scène De ce jeu Azurand Voilà Cette mise en scène Vraiment spectaculaire Vraiment un truc de fou furieux L'une des plus belles scènes Les plus belles scènes Je vui 因为 Dave C'est parti ! C'est pas fini, c'est pas fini, regardez la suite. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Allez, allez, allez ! C'est vrai que ça, c'est très simple. Ah, j'ai sa fatigue. Allez, 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 allez ! Voilà ce que je voulais faire, j'avais du mal. De toute façon, je l'ai toujours dit, Azura's Wrath, il a la classe. Allez ! Non 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 ! Je vais pas trop spoiler. Voilà. Désolé si je coupe en pleine cinématique, mais là, c'est vrai que c'est un peu trop. Donc, voilà. Bon, bah, je vais en arrêter là pour aujourd'hui. D'un côté, c'est un peu dommage qu'il n'y aura pas de suite de Azura's Wrath parce que c'est un jeu qui aurait pu être bien. Une suite aurait été vraiment sympa, mais bon, apparemment, le jeu ne s'est pas très bien vendu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de suite. C'est vraiment dommage, mais bon. Tant pis. Mais au moins, ça reste un bon jeu. Donc, je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Alors, c'était Sixk qui vous a fait la review et la vidéo test de Azura's Wrath sur PS3. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Donc, sur ce, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde. Allez les amis, ciao !